Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous expliquer et je vais vous donner en fait les clés et la façon la plus rapide pour capter des adhérents d'un club de fitness pour qu'ils deviennent à la fin votre prospect et votre futur client. Bon, peut-être que vous avez toujours eu envie effectivement de devenir coach et notamment coach dans un club de fitness mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre, surtout pour travailler dans les salles qui fonctionnent bien au niveau du coaching, des salles performantes qui mettent tout à disposition effectivement pour que le coach puisse réussir. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans ce cas-là. Peut-être que vous faites partie des 95% de coachs qui ne savent pas effectivement les stratégies à utiliser les plus simples pour avoir vraiment de nouveaux clients potentiels. C'est-à-dire que comment aborder effectivement l'adhérent, que ce soit en plateau, que ce soit en cardio, que ce soit en cours collectif pour qu'on rende effectivement cet acte de prospection le plus facile possible. Peut-être aussi que vous êtes frustré tout simplement par votre métier de coach parce que vous savez que vous avez des compétences mais qu'il y a un truc qui ne va pas, personne ne vous contacte pour avoir des renseignements alors que vous êtes quelqu'un d'hyper performant, je dirais, au niveau de votre métier pur de professionnel. Ou peut-être qu'effectivement vous en avez tout simplement marre d'être instructeur sur plateau, sur cardio, de faire des bilans, de faire des programmes. Et vous, vous avez envie justement de passer à la vitesse supérieure, de faire quelque chose de peut-être plus gratifiant, de plus intéressant. Mais que voilà, vous manquez effectivement d'outils, vous manquez d'idées. Donc peut-être que vous êtes aujourd'hui dans cette réflexion ou peut-être que vous faites partie des 80-90% d'instructeurs fitness qui sont lassés et fatigués de faire des cours, des cours, des cours, des cours collectifs. Et qui ont besoin effectivement de nouveaux challenges et qui ont besoin surtout à moyen et long terme d'avoir un vrai plan de carrière, de construire vraiment quelque chose pour pouvoir profiter, je dirais, de la vie. Donc si vous êtes dans ce cas de figure-là, par rapport à ces différents profils, le contenu que je vais vous apporter aujourd'hui devrait vraiment vous éclaircir et vous donner des idées. Donc vous allez vraiment, mon objectif c'est vraiment de vous donner des stratégies pour capter les adhérents à l'appel parce que dans le club du fitness, vous avez un potentiel, un vivier qui est juste exceptionnel. Et il serait vraiment, vraiment, vraiment dommage de passer à côté de cette occasion. Donc je dirais que dès demain, dès demain matin, vous allez vraiment disposer d'une stratégie que vous allez pouvoir appliquer de A à Z qui va vous permettre vraiment d'avoir un rendez-vous commercial de telle façon que vous allez pouvoir justement ensuite lui expliquer avec des mots simples ce que vous faites au quotidien. Donc en respectant vraiment ce que nous allons voir ensemble, vous et moi, vous allez justement pouvoir remplir votre agenda. Et si on peut effectivement se décharger de cette partie commerciale, de cette partie de prospection, c'est des facteurs de stress quand même en moins. Et vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur ce que vous aimez sans doute, c'est être avec les clients, les entraîner et les coacher. Alors, j'ai la chance en fait, enfin la chance ou la malchance, mais j'ai la chance de faire pas mal de formations de consulting dans les clubs de fitness et je m'aperçois souvent que la plupart des coachs qui travaillent dans les clubs de fitness n'ont pas réellement de stratégie et ils ne savent pas comment faire pour justement aborder les gens dans le club. Et ce manque de stratégie, c'est une occasion, effectivement, je dirais, c'est un manque, une perte pour eux parce qu'avec des stratégies simples et rapides, comme on verra tout à l'heure, vous allez vraiment pouvoir faire une différence considérable notamment avec vos collègues, vos amis qui sont peut-être également coachs avec vous dans la structure mais surtout, vous allez paraître beaucoup plus professionnel par rapport, effectivement, aux adhérents et vous allez gagner, effectivement, en notoriété. Donc, l'un des mythes, effectivement, que tout le monde dit, c'est, voilà, avec de la tchatch, on peut arriver, effectivement, à vendre des séances. Alors, bien sûr que si vous avez un peu de tchatch, vous allez pouvoir peut-être réussir à vendre quelques séances ou quelques rendez-vous commerciales. Néanmoins, à très long terme, ce ne sont pas des solutions qui vont perdurer et qui vont être performantes. Ce que vous, vous avez besoin réellement, si vous êtes vraiment dans ce cas de figure-là, si vous avez envie de vivre pleinement du coaching sportif dans un club de fitness, vous avez vraiment besoin d'un système complet qui va vous permettre, effectivement, de suivre étape par étape des stratégies, comment faire, justement, de A à Z, comment faire et réussir à faire telle ou telle stratégie. Donc, si vous voulez travailler vraiment dans un club pour faire du coaching, vous devez connaître déjà les indicateurs importants, ce que j'appelle les indicateurs clés qui vont que vous allez savoir si le club dans lequel vous êtes ou dans le club où vous voulez aller, si, effectivement, il a mis tout en place pour que vous ayez du succès. Ça ne sert à rien pour vous. Enfin, je dis ça, c'est pour éviter que vous perdiez du temps. Ça ne sert à rien pour vous de vouloir être dans un club où il y a tout à faire, où rien n'est fait et vous allez perdre des mois et des mois et des années à vouloir lancer le truc alors qu'il existe aujourd'hui des clubs de fitness qui sont structurés, qui sont beaucoup plus professionnels et qui vont vous permettre de démarrer, même si vous êtes débutant dans le coaching, qui va vous permettre de démarrer très rapidement et commencer à gagner vos premiers revenus. Ça, c'est la première chose. Si vous travaillez déjà dans un club, vous perdez peut-être beaucoup de temps justement à la phase de prospection et l'idée pour vous, c'est vraiment de raccourcir ce délai de prospection, de trouver des stratégies que vous allez pouvoir utiliser tout le temps qui ont fait déjà ces preuves et qui vont vraiment vous permettre de faire une différence et de tout de suite arriver, je dirais, à votre cible, d'arriver vraiment droit au but. Pour revenir vraiment à vos fins et développer votre clientèle dans un club, il vous faut tout simplement une méthode qui soit reproductible afin de vous appuyer dessus chaque jour. Donc, vous devez aussi savoir comment faire pour aborder les gens, que ce soit dans un espace cardio training, que ce soit dans un espace de musculation. Vous devez également, alors que vous soyez instructeur en cours collectif ou non, pouvoir capter les prospects parce que quand vous regardez effectivement le nombre de personnes qui sont dans une salle de cours, alors je ne sais pas dans quel club ou si vous êtes aujourd'hui dans un club, mais il suffit de se rendre compte quand il y a 40, 50, 60 ou 100 personnes dans une salle de cours collectif en train de faire un body pump ou en train de faire un cours, quel qu'il soit, de danse ou de zumba, ainsi de suite. Il y a un potentiel, un vivier, mais qui est juste immense pour pouvoir effectivement leur proposer nos services de coaching sportif. C'est vraiment une source qui est hyper importante. Donc, on doit trouver, enfin vous devez trouver vraiment des clés pour vous permettre de toucher quelques personnes. Il est également indispensable, et ça je l'explique beaucoup, c'est que vous ayez vraiment une connaissance de l'environnement du club. Alors je m'explique, c'est vraiment connaître les rouages, comment fonctionne l'accueil dans le club où vous êtes, comment fonctionne le système commercial, comment fonctionne la partie cardio, la partie muscule, les premiers entretiens, les bilans et ainsi de suite. Vous devez vraiment connaître votre environnement parfaitement, ainsi que toute l'équipe, je dirais, toutes les personnes qui gravitent autour du club, vous devez pouvoir les connaître parce que ça va vous permettre effectivement par la suite de pouvoir proposer vos services et que ces personnes-là vous recommandent. Donc tout ça, c'est bout à bout, vous allez voir que vous allez vraiment construire et que vous allez pouvoir vraiment construire votre succès. En clair, donc si vous, vous devez vraiment posséder un plan d'action et si possible, utiliser des choses qui sont, qui ont déjà utilisé effectivement des coachs à succès qui vont vous permettre effectivement de vous éparpiller, de perdre du temps et de perdre des années et donc forcément perdre de l'argent. Alors moi, il m'a fallu, il m'a fallu une quinzaine d'années vraiment pour aboutir à une solution qui fonctionne à coup sûr, surtout pour le coaching dans les clubs de fitness. Si vous me suivez maintenant, vous commencez à me connaître un petit peu. Moi, j'ai démarré effectivement comme vous à l'époque. Je ne savais pas trop où aller et comment faire. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs casquettes et c'est vrai que le coaching s'est démocratisé. Quand j'ai commencé, ça fait une quinzaine d'années, ça commençait à arriver et les clubs ont commencé justement à sentir qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans tout ça. Donc, ils ont commencé à lancer le truc et je suis arrivé effectivement malheureusement ou heureusement à une époque où il n'y avait rien de très structuré, rien de très professionnel. En fait, il a failli tout construire et c'est vrai que dans les clubs où je suis passé en tant que manager, j'ai perdu énormément, énormément de temps à mettre en place les choses, à mettre en place les process, le marketing et surtout à éduquer les adhérents sur ce que c'était le personal training, ce que pouvait apporter le coach. Aujourd'hui, effectivement, vous avez la chance, vous aujourd'hui, que le métier se soit professionnalisé. Alors, le mot de coach, c'est un peu un mot bâtard parce qu'on l'entend un petit peu partout, mais les gens ont connaissance maintenant du mot coach. Alors après, on peut avoir des coachs sportifs, on peut avoir plein d'autres termes, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment le coach sportif. Et sachez que si vous avez vraiment la bonne méthodologie, vous allez surtout gagner un temps considérable par rapport à ce que moi, j'ai pu faire dans le passé. Et c'est vrai que moi, mon idée, c'est de pouvoir justement éviter que vous perdiez effectivement un temps considérable. Donc, suite aux échecs que j'ai subis et aux différentes choses que j'ai mises en place, en fait, dans les différentes structures où j'ai travaillé, ça a été positif dans le sens où j'ai retiré vraiment les choses les plus efficaces qui m'ont vraiment permis de passer du simple instructeur de plateau parce que j'ai également fait des bilans, j'ai également fait des programmes. Et ça m'a permis vraiment de passer une étape, de passer un échelon et de devenir vraiment un coach sportif accompli avec vraiment un agenda qui était rempli. Ça m'a permis aussi d'être rapécié par la plupart des adhérents et surtout par l'ensemble de mon équipe. Et je dirais que ces stratégies-là aujourd'hui, je les ai compilées parce que j'ai eu plusieurs demandes par rapport à ça, donc je les ai vraiment compilées dans une formation qui est archi complète afin de vous aider, afin d'aider les coachs justement à avoir des résultats bien plus hautes que ce que font aujourd'hui la moyenne des coachs, de devenir vraiment le coach référent dans le club où vous êtes et surtout de vous permettre effectivement de pouvoir vivre aisément de cette activité qui est vraiment une activité passionnante. C'est vraiment un métier génial. Donc, s'il y a d'autres personnes effectivement qui peuvent, je dirais, jouir de cette opportunité, c'est mon objectif, c'est de pouvoir vous donner les clés pour le faire. Donc, aujourd'hui, voilà, je me suis lancé aussi dans l'aide des coachs. Donc, je fais beaucoup de formations, des conférences et tout pour justement aider, vous aider à développer votre business. Alors, j'ai lancé des sessions de consulting. Les sessions de consulting sont chères et aujourd'hui, voilà, j'ai plus de créneaux disponibles. Et c'est vrai que pour moi, et c'est pour ça que j'en, depuis, voilà, depuis quelques semaines maintenant, je lance des formations multimédia pour donner des solutions très concrètes, des solutions qui sont vraiment économiques et qui vont vous permettre effectivement d'avoir des résultats rapides. Et moi, je suis content aussi parce que ça me permet aussi d'aider davantage de coachs. Donc, c'est vrai que tout le monde est gagnant et c'est vraiment hyper intéressant. Donc, ce que vous allez vraiment apprendre dans cette formation audio, alors, cette formation, elle est construite en sept modules et j'irai dans quelques minutes, là, après ce que j'ai à vous dire, vous allez tout de suite pouvoir aborder dans les modules, donc notamment dans le module 1, vous allez vous plonger directement, eh bien, dans tous les conseils que je peux vous donner et vous allez apprendre, en fait, comment faire pour trouver le club de fitness, je dirais, idéal qui va vous permettre effectivement de vous donner les moyens d'exprimer votre talent de coach. Ce module, en fait, est essentiel, surtout si aujourd'hui, vous n'avez pas de club, mais va être également utile si vous avez déjà une structure ou si vous êtes déjà dans un club ou si déjà vous avez commencé à être coach parce que ça va vous permettre effectivement de savoir si le coach vous donne toutes les cartes en main pour réellement réussir. Donc, vous allez vraiment posséder, dès cet après-midi, je dirais, les indicateurs clés de réussite d'un club de fitness et ce qui va vous permettre effectivement, vous aussi, de pouvoir asseoir votre crédibilité, je dirais, votre notoriété en tant que coach. Donc, en démarrant dans un club qui veut investir dans le personal training, ce sera effectivement pour vous beaucoup plus facile de travailler sur la prospection et de trouver, en fait, de nouveaux clients. Donc, rien que dans le module 1, je dirais, je vais vous permettre effectivement de ne pas galérer et de gagner justement de nombreux mois, si ce n'est des années. Donc, ça, c'est dans le module 1. Dans le module 2, je vous parlerai d'un concept. Donc, c'est vraiment le concept général dans sa globalité par rapport à cette formation. C'est ce que j'appelle la stratégie du don. Donc, vous allez vraiment pouvoir, dès demain matin, justement, mettre en application ce concept et les différentes idées, justement, qui en découlent. Et au bout de deux jours, je dirais, d'expérimentation, vous allez voir la différence. Vous allez voir que les adhérents du club porteront justement un autre regard sur vous. Et vous allez justement paraître à leurs yeux plus accessibles, plus professionnels. Et surtout, les gens viendront à vous beaucoup plus facilement. Dans les cinq autres modules, eh bien, ce sont des modules, en fait. Chacun des modules, chacun de ces cinq modules va découler vraiment sur une stratégie à part entière. Vous allez voir en détail comment vous allez pouvoir justement faire pour capter des prospects en cardio et en musculation. Non pas en essayant de leur vendre à tout prix vos séances de coaching. Ça, je dirais, c'est la mauvaise stratégie. Si déjà, vous devez retenir quelque chose, c'est que quand vous allez voir quelqu'un, quand vous allez voir un adhérent, ne lui sautez pas dessus pour lui vendre quelque chose. Mais au contraire, aidez-le. Trouvez-lui justement des solutions par rapport à ses attentes. Ne demandez rien en échange. C'est une solution qui est hyper simple. C'est une technique vraiment qui est bateau. Mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est que les coachs, en fait, ne l'utilisent pas. Ils veulent aller beaucoup trop vite. Ils veulent tout de suite avoir de l'argent, alors qu'ils auraient mieux fait de travailler jour après jour sur leur service, sur la qualité, sur le sérieux, pour qu'ensuite, l'acte d'achat se fasse. Par rapport à ça, vous allez avoir un plan d'action concret avec des étapes pour pouvoir réussir à aborder de la meilleure des façons un prospect qui soit en cardio training. Qu'est-ce qu'on doit leur dire ? Quelles questions on doit leur poser ? Que ce soit en cardio ou en muscu. Il y a des choses vraiment intéressantes et des choses à dire et surtout à ne pas dire. Peut-être aussi êtes-vous instructeur de fitness. Donc peut-être donnez-vous des cours de les... Enfin, des cours les Smils. Peut-être donnez-vous des cours de Zumba ou autres cours. Peut-être que justement, vous avez aussi vous envie d'apporter des solutions en termes de coaching à ces personnes-là qui suivent des cours collectifs. Et si vous ne savez pas justement comment vous y prendre pour faire, je dirais, le parallèle entre les cours collectifs et le coaching, dans ce module, dans le module 4, je vais vraiment vous expliquer tout en détail. Et sachez que même si vous ne donnez pas de cours collectifs, vous allez aussi avoir des techniques, vraiment des techniques surprenantes pour vous aussi capter des futurs prospects. Bien sûr, je ne veux pas oublier aussi dans le module 5, j'aborderai vraiment la pièce maîtresse. En fait, c'est pour moi la pièce maîtresse dans toute structure de club. Et bien sûr, je veux parler de la partie accueil, de l'espace accueil. C'est l'un des endroits les plus formidables. Et bizarrement, c'est l'un des endroits où les coachs ne vont pratiquement jamais. Pourtant, tout le business se passe par là. Toutes les transactions financières, que ce soit avec les hôtesses d'accueil ou les commerciaux, tout se passe effectivement. La relation de l'argent, ça se passe généralement à l'accueil, ça ne se passe pas en cardio, ça ne se passe pas en muscu, en cours collectif. C'est vraiment là que ça se passe. Donc, je vous expliquerai vraiment en détail comment vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Vous allez vraiment avoir toutes les clés pour justement, vous aussi, récupérer des rendez-vous commerciaux. Il y a également une source inexploitée. Alors ça, je vous parlerai ça dans l'avant-dernier module qui est inexploité par les autres coachs. Et ce sont effectivement vos collègues de travail. Vous allez pouvoir justement avec les personnes, toutes les personnes qui gravitent, je dirais, au sein même du club. Vous allez vraiment pouvoir leur proposer, il y a vraiment une stratégie à prendre en compte. C'est-à-dire que ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas d'être mielleux, d'être hypocrite. Tout simplement, il faut être vous. Il ne faut pas jouer quelqu'un d'autre, je dirais. Mais il y a des sources de prospection qui sont hyper importantes en jouant effectivement avec votre équipe. Et plus vous serez soudé au niveau de l'équipe, plus effectivement le service de personal training ne pourra que mieux fonctionner. Donc, cherchez à choyer vos clients et je vous garantis en fait qu'ils vous remercieront à la fin. Et pour terminer, alors je ne vais pas mettre ce module, il ne devait y avoir que six modules, mais j'en ai rajouté un. c'est une surprise qui est tirée vraiment de mon expérience. Alors, c'est une technique qui est hyper simple, mais par contre qui est redoutable, qui est super efficace. Et peut-être que vous n'y avez jamais pensé et je vous montrerai en fait comment vous pouvez faire parler de vous dans tout le club avec bien sûr zéro euro de pub dépensé. Il vous suffit vraiment simplement d'avoir la bonne solution. Donc, vous voyez, c'est un programme dense. où vous allez apprendre vraiment un tas de stratégies différentes. Je dirais dans tous les différents espaces et dans tous les espaces d'un club de fitness, il y a vraiment un potentiel assez important, assez intéressant. Certains fonctionneront peut-être mieux que d'autres. Ça, ça dépend un petit peu de vous, comment vous y prenez. Donc, je le répète souvent, surtout si vous n'avez jamais investi dans l'une de mes formations, ce n'est pas des formations théorie où vous allez vous écouter pendant 40 heures d'affilée. L'idée, c'est vraiment que vous et moi, on passe à l'action. Donc, il va y avoir vraiment des ateliers brainstorming où vous allez travailler avec une feuille blanche, où vous allez pouvoir bosser, on va pouvoir bosser ensemble sur des problématiques. Et dans quelques minutes, vous allez tout simplement pouvoir tout télécharger. Vous allez commencer par écouter, effectivement, module après module. Et vous allez, dès ce soir, si vous avez le temps d'avancer ou aussi dès demain, vous allez déjà pouvoir mettre en place des choses concrètement dans votre business. Donc, je dirais que le premier résultat que vous allez avoir dans moins de deux jours, c'est une nouvelle façon, justement, d'aborder la relation avec les adhérents du club. Vous êtes un coach, donc vraiment, vous devez véhiculer des valeurs importantes. Il vous suffit maintenant, en fait, pour vous, de vous donner, tout simplement, les moyens de les exprimer. Donc, chaque adhérent est potentiellement un prospect pour vous. Il faut vraiment en prendre compte. Et vous ne pouvez pas, effectivement, aborder un adhérent sans réelle stratégie, sans réel jeu de questions. Donc, il faut, effectivement, travailler dessus. Alors, vous allez pouvoir, effectivement, me dire avec de la chance, vous allez pouvoir, peut-être, réussir en choper un ou deux. Par contre, si vous voulez vraiment monter un business sur le long terme, il va falloir mettre des process en place. Et ce que je dirais, c'est qu'en ayant un process qui est déjà établi depuis de longues années et qui fonctionne réellement et qui est utilisé, effectivement, par de nombreux coachs et qui a fait ses preuves, je dirais que c'est quand même une garantie intéressante pour vous. Donc, grâce à ces différentes stratégies, une fois que vous allez, vous allez avoir, justement, testé ces différentes stratégies, que vous les aurez, justement, appropriées, vous pourrez ainsi voir votre agenda rempli et vous pourrez dormir, je dirais, serein et dans moins de six mois, vous ne vous occuperez même plus de chercher à avoir de nouveaux prospects parce que vous serez full au niveau de votre agenda et ce sont vraiment les adhérents qui viendront à vous et ce n'est pas vous qui irez vers les adhérents. Et là, cette stratégie, c'est, voilà, une fois qu'on arrive à ça, c'est plutôt cool et intéressant pour le business. Donc, j'ai une question vraiment à vous poser, c'est comment vous sentirez si vous n'aviez, justement, plus de soucis de prospection, si vous aviez, justement, un système clé en main avec lequel, justement, puissiez vous appuyer surtout au début pour prendre confiance en vous et surtout pour avoir vos premiers rendez-vous assez facilement. Cela a changé, vraiment, radicalement, la vie des coachs avec qui je travaille parce qu'effectivement, en consulting ou en formation, je leur donne clé en main c'est les différentes choses que j'ai mis dans cette formation et je dis souvent qu'être coach dans un fitness, c'est vraiment le meilleur moyen et surtout le moyen le plus rapide et le plus simple pour gagner sa vie en tant que coach parce que, tout simplement, on a un nombre incalculable de prospects qui sont chauds, qui n'attendent que vous leur donniez effectivement des solutions pour pouvoir, justement, réussir à atteindre leur objectif personnel et si on a les bonnes stratégies, je dirais que c'est encore plus simple pour lancer la machine. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ça va vous permettre effectivement d'avoir une vie beaucoup plus épanouissante et surtout moins stressante au quotidien et vous allez voir que quand vous allez avoir votre agenda complet, que vous allez être full, que les gens vont vous recommander, vous allez aussi rendre jaloux les autres coachs qui travaillent avec vous et les gens vraiment seront admiratifs par votre travail et vraiment, tout le monde vous recommandera. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper sympa et je dirais qu'il y a quand même pire. Donc, alors bien sûr, il faut être clair entre vous et moi, c'est que, j'en vois, à mon avis, vous dites que, mais c'est qui en fait ce charlatan là pour donner des conseils magiques, sachez que ce n'est pas du tout des conseils magiques et je tiens à vous le dire, surtout si vous ne me connaissez pas encore, c'est que, je le dis dans toutes mes formations, ce n'est pas une formation miracle, ce n'est pas une formation pour tout le monde, il suffit en fait d'investir dans, il ne suffit pas vraiment d'investir dans ce contenu et d'attendre effectivement tranquillement dans son canapé que ça se passe. Vous savez, cela fonctionne comme, je dirais, dans tout ce que l'on veut faire dans la vie, si vous n'y mettez pas de volonté, si vous n'y mettez pas de passion, il ne se passera rien du tout et comme je vous ai dit, cette formation est construite en modules pour vous en faciliter la compréhension et chaque module a un plan d'action simple et clair et vous et moi, on va faire ensemble effectivement ces sessions de brainstorming pour justement, pouvoir vous lancer assez rapidement et pour pouvoir, enfin, pour pouvoir vraiment avoir des résultats très rapides. Donc, vous allez vraiment ressortir de cette formation à chaque module avec des tonnes d'idées, des tonnes de stratégies qu'il va falloir que vous mettiez en application sur le terrain jour après jour pour vous rendre compte des choses qui fonctionnent, des choses qui n'ont pas forcément fonctionné et la fois suivante, refaire le même discours, refaire la même technique mais en améliorant effectivement sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de s'organiser. tout ça fait que, voilà, c'est loin d'être un truc miracle où vous, une fois que vous allez investir dans cette formation, tout le monde va vous appeler. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc, n'attendez pas effectivement la chance et si vous êtes, si vous êtes justement quelqu'un de paresseux, si vous ne voulez vraiment pas vous donner la peine, abstenez-vous vraiment très clairement de prendre cette formation. Donc sinon, comment ça fonctionne ? C'est très simple que vous soyez justement un jeune coach qui a envie de faire ses premières armes dans un club de fitness ou tout simplement que vous soyez un professionnel déjà aguerri qui travaille dans un club mais qui a envie de passer justement à la vitesse supérieure ou d'avoir d'autres stratégies. Sachez que les solutions que j'ai compilées depuis des années sont clairement faites pour vous. Dès que vous vous êtes inscrit tout de suite dans votre espace privé, vous allez tout recevoir dans moins de 5 minutes. Vous allez recevoir tous les modules que vous allez pouvoir télécharger et que vous allez pouvoir écouter de chez vous, je dirais dans les transports, en voiture, enfin n'importe où, dans n'importe quel lieu. Il vous suffit simplement d'avoir un smartphone, un ordi ou une tablette ou un MP3 pour écouter cette formation. Et je dirais que vous allez dans 5-10 minutes, vous allez pouvoir commencer à mettre sur la table, sur votre feuille blanche, votre future organisation et commencer justement à avoir vos premiers rendez-vous de prospection. Donc voilà, je crois que j'ai assez discuté. Là, je ne sais pas, ça fait peut-être 25-8 minutes que je parle. Donc, je vous attends tout de suite derrière et on se retrouve tout de suite pour le module 1. Salut ! Sous-titrage ST' 501